Dans le fin fond d'une armoire vivaient très simplement toutes sortes d'accessoires dont se servait maman. Une vadrouille décoiffée, les cheveux en bataille, une brosse pour le plancher, raide comme la paille, et suspendue par un petit clou, un joli plumeau, pendu par le cou. Dans le monde des poussières, ils se débattaient avec une grâce légère, tout seul ils dansaient et poussaient tant le sofa, meubles et guéridons, ils nettoyaient la maison. Balayant les poussières, il y avait aussi une brosse solitaire qui était très jolie. Ses cheveux étaient de nylon, teintés de clair de lune. Elle aimait le plumeau, dit-on, dans l'armoire commune, mais lui ne la connaissait pas, il ne pouvait pas faire le premier pas. dans le monde des poussières, ils se débattaient. Avec une grâce légère, toute seule elle dansait et poussait tant le sofa, meubles et guéridons, elle nettoyait la maison. C'est dans le grand nettoyage du printemps revenu, tout en faisant le ménage qu'ils se sont reconnus. Je t'aime bien, dit le plumeau, je t'aime, a dit la broche. À la fin du printemps nouveau, on fêtera leur noce. C'était vraiment un couple heureux, fini la chanson des deux amoureux. Dans le monde des poussières, ils se mariaient. Avec une grâce légère, ensemble ils dansaient et poussaient tant le sofa, meubles et guéridons. Ils nettoyaient la maison. Ils nettoyaient la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada